Les investitures dont on vient de parler, un casse-tête aussi chez les Républicains. Alors pour une toute autre raison, le parti est en plein psychodrame. Hier, le président Éric Ciotti a été exclu à l'unanimité par les cadres LR. Son tort, avoir pactisé avec le Rassemblement National pour les législatives. Je suis président et je le reste, a tancé le député des Alpes-Maritimes. Il a lancé une pétition pour que les militants LR votent en faveur d'une union des droites. En attendant, May-Hélène Trémolet, la question est urgente. Qui pourra porter les couleurs LR aux législatives ? Sur le terrain, les candidats ont décidé de ne pas attendre la réponse. Le temps presse et certains candidats l'assument, leur campagne est lancée. Les tracts sont déjà imprimés, les équipes prêtes à sillonner les marchés dès ce week-end. On ne va pas attendre d'être investis à moins de 20 jours des élections, affirme-t-il depuis leur région. Alors que le parti se déchire entre d'une part les soutiens d'Éric Ciotti, prêt à la coalition des droites, et de l'autre le reste des Républicains, la question principale devient celle de l'appropriation de l'étiquette LR dans chaque circonscription. En effet, le député des Alpes-Maritimes souhaite emmener la légitimité de la marque LR dans son alliance avec le Rassemblement National, une stratégie qui fait bondir le reste de sa famille politique. Sans qu'une solution ait été actée pour l'instant, en clair, des LR pourraient se retrouver en concurrence contre d'autres LR. puisque le parti s'organise pour inscrire un représentant par circonscription et que de son côté, Éric Ciotti affirme qu'il dispose à ce stade de 80 candidats prêts à se présenter sous la double étiquette.